... Dimanche 25 août 2019, à l'église Saint-Louis, à l'Île-aux-Coudres. Sur le parvis de l'église, un attroupement inhabituel. Au centre de ce brouhaha, le sourire affable d'un homme imposant, celui de l'archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien-Lacroix, élevé à la dignité cardinaliste en 2014. Vous êtes ici aujourd'hui pour célébrer la messe à l'église Saint-Louis. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Moi, j'aime visiter toutes les paroisses et toutes les communautés dans notre grand diocèse. Nous en avons 241 communautés. Alors, je fais le tour continuellement. Mais aujourd'hui, de façon spéciale, parce que le 25 août, c'est la fête liturgique de Saint-Louis, le patron de cette communauté chrétienne et le patron secondaire du diocèse de Québec. Alors, comme on a été fondé par des Français, surtout, alors Saint-Louis, roi de France, est un patron important. Mon Seigneur prend table dans la sacristie, entourée de ses douze chanoines. Les chanoines, je l'ai l'apprendre sous peu, forment ce qu'on appelle le chapitre de l'évêque. Avec l'évêque, le chapitre prend part de manière quotidienne à un office matinal, les laudes. Le chapitre priant est une institution qui remonte au premier évêque de Nouvelle-France, Monseigneur François de Laval. De nos jours, les chapitres priants se font rares. En fait, celui de Québec est le seul en Amérique du Nord. Les prélats sont à présent conviés à un petit cours d'histoire donné par deux femmes, Brigitte Vézina et Annie Bérubé. Aussi, si vous regardez, on t'est fini, Brigitte, excusez-moi. Oui, oui, c'est bon. L'église actuelle a été construite en 1885. Ce tableau au mur, il montre le roi Louis. Il date de 1777. Cette bannière est aussi à l'effigie du Saint-Roi. On ne connaît pas la date de sa création, mais elle semble ancienne. La majorité, pour ne pas dire toutes les églises dans notre diocèse, ont été construites par les gens de leur milieu. C'est eux qui ont apporté la majeure partie des sous, souvent des matériaux. Ici, des gens ont apporté le bois, d'autres ont apporté la pierre, des artisans ont fait plein de choses ici. Et c'est comme ça à peu près partout. Il n'y avait pas de micro avant. Plus le prêtre était haut, plus la voix portait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, dans le Journal de Québec, dernièrement, il y avait un dossier spécial sur le patrimoine religieux. Bon, en gros, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui sont fermées ou qui doivent être détruites. Est-ce que le diocèse a une responsabilité à ce niveau-là? Nous sommes organisés ici, c'est que chaque paroisse est une fabrique et qui gère, avec des marguillers, des marguillères, une assemblée de fabriques, qui gère les biens de la paroisse. Ce n'est pas l'évêque qui est propriétaire de tout. Moi, je suis propriétaire d'à peu près rien. Chaque paroisse a une certaine autonomie et doit voir à l'entretien. Mais quand on devient une petite communauté et qu'on a un monument qui peut contenir 800 000 personnes, comme plusieurs églises, ou 500 personnes, puis on est 30, on est 60, on est 80, ça repose sur les épaules de trop peu de personnes. Une communauté ne peut pas garder un bâtiment comme ça pour une heure par semaine. Ce que ça coûte en chauffage, entretien, électricité, taxes et tout ce que vous voulez, ça n'a pas de bon sens. Surtout si c'est porté par un petit groupe. Alors, on doit en arriver parfois à dire, en réfléchissant, en faisant un plan directeur immobilier de notre région, on a des églises excédentaires. Celle-là, elle est très belle, mais on n'a plus les moyens de la maintenir. Et on doit la fermer et on doit parfois chercher des partenariats avec des municipalités et avec d'autres groupes pour qu'elle ait un usage partagé. On a dans notre diocèse des églises qui servent à la fois pour le culte le dimanche ou pour des mariages, des baptêmes, des funérailles, mais qui servent aussi, en d'autres temps, pour d'autres événements de la communauté. Ça, ça le rend plus viable. Est-ce que ça pourrait être des usages non religieux? Oui, absolument. Absolument. Oui, 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 oui. Des choses respectueuses. On a, par exemple, une paroisse dans Portneuf, c'est la municipalité qui a acquis l'église, qui l'a achetée. Et elle sert pour le culte, mais une grande partie de la nef, dont on n'a pas besoin parce que la communauté est petite, sert pour une bibliothèque municipale. Alors, toute la semaine, il y a des gens qui y vont et qui se servent de... Et quand c'est le temps pour la messe, on ouvre des panneaux, ou on descend un rideau, ou on a des portes ou un système qui fait qu'on ouvre pour le culte. Alors, c'est partagé. En autant que ce soit des choses respectueuses. Les pierres qui sont prises ici, les arbres... Alors, soit qu'on trouve des partenariats, ou on ne pourra pas les garder. Ça fait mal au cœur, dire ça, parce que moi, je ne voudrais en fermer aucune. Toutes nos églises sont belles, hein? Et il y en a des plus belles que d'autres, comme ici. C'est un joyau, hein? Et on en a beaucoup de joyaux dans notre diocèse. Mais on n'est pas non plus des gardiens de musée. On a besoin de nos églises pour nous rassembler. C'est maintenant l'heure de la messe. Et les paroissiens sont au rendez-vous. Enfants, on les a amenés à la messe. Et aujourd'hui, ils y viennent toujours. On se rend compte qu'une communauté qui ne se rassemble pas, c'est comme une famille qui ne se voit pas. On finit par s'éloigner. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de ces liens, de proximité, de fraternité. Les paroissiens accueillent par des sourires et des taquineries le chef de leur église. Un accueil digne des gens de Charlevoix et digne des gens de l'Île-aux-Coudre. Un accueil chaleureux, familial. Les organisateurs peaufinent les derniers détails de la célébration. On va y aller en avant, là, puis... C'est identique, de proximité. ... Je voulais parler, si vous voulez bien, des regroupements qui ont eu lieu dans le diocèse. Je pense qu'en 2018, il y a eu un regroupement, là, on a beaucoup moins de paroisses qu'auparavant. Pourquoi est-ce que ça arrive, ces choses-là? Vous n'êtes pas sans savoir que les populations ont diminué de beaucoup dans nos communautés rurales. Il y a moins de gens et aussi, il y a moins de fidèles qui participent activement à la vie de la communauté paroissiale. Alors, nous devons regrouper. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Actuellement, ici, avec les communautés environnantes, on a créé une nouvelle paroisse, Saint-François-d'Assise. Alors, on a dû faire ça pour regrouper nos forces, mais aussi un curé et une équipe pastorale, on n'en a pas assez pour mettre dans toutes les petites communautés. Ici, avant, vous aviez un curé dans chacune des petites communautés de l'île, mais ce n'est plus possible. Il n'y en a même plus un résident actuellement. Mais vous êtes desservis par l'équipe qui sert toute la région ici. Et on a une équipe dans Charlevoix-Est, ici Charlevoix-Ouest. Et ils sont appelés à travailler ensemble de plus en plus pour desservir la population. Ça veut-tu dire que dans certaines communautés, on n'a plus le service de la messe à toutes les semaines, mais genre à deux semaines, des choses comme ça? Oui, c'est déjà comme ça ici et dans beaucoup d'autres régions de notre diocèse. Nous n'avons plus assez de prêtres pour célébrer dans toutes les églises la messe à tous les dimanches. Les communautés locales demeurent. Nous avons 241 communautés et j'espère qu'elles vont toutes survivre. Si les gens qui habitent ces milieux, qu'ils soient vingt ou mille, s'ils décident de vivre en communauté, de partager la foi, de la célébrer, il n'y a pas de raison qu'ils ne vivent pas. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je n'entends pas d'exempleur. On a mis sur pied des célébrations dominicales de la parole où la communauté peut se rassembler s'il n'y a pas de prêtres ou si les gens ne peuvent pas aller à une autre église pour la messe. On invite les gens à se rassembler pour des célébrations du jour du Seigneur avec la parole de Dieu, la prière, la fraternité, le partage, le chant, la musique. On peut avoir tout ça. Évidemment, ce n'est pas la messe et il n'y a pas la communion, mais il y a la communion à la parole de Dieu, la communion entre nous. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pas tous les jours où je peux rencontrer un cardinal et je me suis toujours demandé la question suivante. C'est-à-dire que pour se réaliser, pour être libre, on a un choix entre plusieurs chemins. Est-ce que l'Église catholique a toujours cette prétention de dire que non, le vrai chemin qui mène au bonheur, c'est celui qu'on vous propose? L'Église catholique, le christianisme, de par la révélation que nous avons reçue de Jésus-Christ et des évangiles, nous croyons qu'il y a là un chemin de bonheur, un chemin de liberté extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous en faisons l'expérience dans notre propre vie. Nous avons été touchés par le Seigneur, touchés par son évangile et son enseignement nous rend libres, nous rend capables de nous aimer les uns les autres, nous donne un regard positif sur le monde, nous donne le goût de nous engager pour la justice, pour la défense des pauvres, pour bâtir une société plus humaine et plus chrétienne. Alors bien sûr, on est convaincu de cela et c'est cela qu'on essaie de prêcher. Je me demande des fois si les gens nous voyeraient, autant moi que vous, s'ils voient en vous une invitation. Vous connaissez le pape François? Quand il a canonisé les deux fondateurs de notre pays, si vous voulez, François de Laval et Marie de l'Incarnation, il vous a dit quelque chose, que c'était pour nous donner un modèle à nous les Québécois. Est-ce que c'est bien ça? Ah oui, absolument. Le pape a voulu nous donner des modèles de personnes qui ont embrassé la foi, qui se sont engagées dans la foi et qui ont donné la vie pour annoncer le Christ. Ce sont des missionnaires, de grands missionnaires, qui sont venus de France dans des conditions absolument difficiles, mais ils se sont donnés jusqu'à la fin de leur vie ici, chez nous. Un, comme prêtre, comme évêque, et qui a aidé à bâtir l'Église et qui a annoncé l'Évangile. L'autre, Marie de l'Incarnation, qui a enseigné les jeunes françaises, des colons français, des jeunes amérindiennes, et qui a travaillé à bâtir une société avec des gens plus instruits. Alors, c'est deux champs extraordinaires. Et le pape a dit, on a besoin de ces témoins-là aujourd'hui parce qu'on a encore besoin de missionnaires. Est-ce un cercle que traceront plus tard les historiens du catholicisme québécois? Quatre siècles après les débuts de la colonie, force est d'admettre, avec le cardinal Lacroix, que ceux et celles qui ont la foi ont devant eux une œuvre missionnaire imposante, aussi imposante que celles qui attendaient François de Laval et Marie de l'Incarnation. Sous-titrage Société Radio-Canada